Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Music Classroom, votre chaîne de formation musicale pro pour tous les niveaux et entièrement gratuite sur YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder un problème récurrent qui touche absolument tous les pianistes, du débutant au professionnel, je veux dire l'indépendance des mains au piano. Nul autre instrument que le piano ne nécessite donc cette indépendance à un tel degré. Et bien pour cela, je vais vous montrer les 5 exercices fondamentaux qui vont vous permettre graduellement, progressivement d'acquérir cette indépendance. On va travailler tout d'abord sur l'indépendance rythmique. Une main fait un rythme, l'autre main un autre rythme. Deuxième indépendance, c'est celle du phrasé, c'est-à-dire comment toucher le piano avec un phrasé différent aux deux mains. Troisième indépendance, c'est celle des nuances, c'est-à-dire avec quelle intensité différente on peut travailler sur les deux mains. Quatrième indépendance, c'est bien sûr l'indépendance au niveau de quelques accords. Et je vous montrerai un petit exercice extrêmement efficace pour cela. Et restez bien avec moi, puisqu'en fin de tutoriel, on va appliquer ce procédé à une petite chanson populaire que l'on va traiter en canon, c'est-à-dire avec un décalage entre la main droite et la main gauche. Voilà, si toute cette technique vous passionne autour du piano, n'hésitez pas à vous abonner. Et en activant cette petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos que l'on met en ligne régulièrement. Je vous invite également à nos lives, où une fois par semaine, vous pouvez venir me poser toutes vos questions sur cette même chaîne en direct. Voilà, vous êtes prêts ? On y va tout de suite, juste après ça. Alors, avant de vous donner ces cinq exercices fondamentaux, donc d'indépendance des mains, eh bien, laissez-moi vous donner tout d'abord les trois conditions essentielles pour que ces exercices soient efficaces. Eh bien, la première condition, c'est la décontraction. On ne peut pas travailler tendu, vous allez voir, vous allez avoir très très mal si vous avez une tension, je veux dire, au niveau des poignets bloqués. La deuxième condition essentielle, c'est bien entendu la régularité, c'est-à-dire pratiquer ces exercices quotidiennement, chaque jour. Et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, il y aura des résultats à cet effort. Et enfin, la troisième condition, c'est de travailler toujours lentement. C'est une condition essentielle. Et puis, progressivement, lorsque vous aurez compris le mécanisme dans la lenteur, eh bien, vous allez mettre, s'il faut, un métronome pour accélérer petit à petit le tempo. Et c'est de cette façon que vous pourrez passer, donc, de quelque chose de réfléchi à quelque chose qui est complètement automatisé, quelque chose de mécanique. Et c'est la condition, évidemment, essentielle de cette technique d'indépendance des mains. Première indépendance, c'est l'indépendance rythmique des deux mains. Et on va commencer ça avec un petit exercice très, très simple, qui va se faire sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 5 notes, et redescendre, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. À la main droite, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 à l'inverse. Et ça donne ceci à la main droite. Même chose à la main gauche, cette fois-ci, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 5, 4, 3, 2, 1, et retour, 1, 2, 3, 4, 5 pour l'inverse. On les joue ensemble, simultanément, jusqu'ici aucun problème. Voilà les notes bien, bien régulières, avec la même intensité et la même régularité sur chaque note. Et bien cette fois-ci, donc, on va changer un petit peu les rythmes d'une main. À la main droite, on va faire deux notes pour une seule à la main gauche. En Solfège, ça se traduirait par deux croches à la main droite pour une noire à la main gauche. Et donc, ça peut donner ceci. Et bien on va inverser, on aura cette fois-ci les deux notes à la main gauche et les noires à la main droite ici. Ce qui donne ceci. Bien, maintenant on va faire un groupe de deux et on va l'enchaîner simplement en changeant de main et sans s'arrêter cette fois-ci. Ça va donner ceci. Voilà donc un premier exercice rythmique. On va rajouter donc une petite chose maintenant pour bien maîtriser, bien fixer cette indépendance. On va changer de rythme au lieu d'avoir des croches régulières, donc deux croches à la main droite. On va voir noir pointé croche, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. De cette façon. Et à la main gauche, on va avoir des noires régulières. Si on met les mains ensemble, ça va donner ceci. Voilà, on peut inverser. On va voir ce rythme, donc noir pointé croche à la main gauche et des noires régulières à la main droite. On va voir donc ceci. Voilà, on va maintenant donc passer de l'un à l'autre sans interruption. Ça va donner ceci. Voilà pour cette première indépendance rythmique de niveau débutant. Vous allez travailler donc cet exercice régulièrement chaque jour pour fortifier cette indépendance donc entre les deux mains au niveau du rythme cette fois-ci. Deuxième technique d'indépendance, elle concerne le phrasé. Le phrasé, c'est la façon donc de toucher votre clavier. Il y a deux grandes catégories de phrasés au piano. En gros, c'est le lié qu'on appelle l'égato ou le détaché qu'on appelle parfois le staccato, c'est-à-dire le piqué. Et bien donc, on va adapter cette technique de phrasé avec une indépendance entre les deux mains au petit exercice qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les cinq notes do, ré, mi, fa, sol. Et bien par exemple, à la main droite, on pourra avoir un phrasé piqué staccato de cette façon. Et à la main gauche, un lié-légato. On met les mains ensemble. On inverse, c'est-à-dire que le staccato détaché va se trouver à la main gauche et lié à la main droite. Et on aura ceci. On va maintenant enchaîner sans interruption avec le passage du piqué de la main droite à la main gauche. Et ça va donner ceci. Voilà donc l'indépendance de phrasé avec une façon de toucher, de phrasé, une phrase musicale. Ici, c'est ces cinq notes, de façon différente à la main droite et à la main gauche, et toujours évidemment inversée pour réaliser une véritable indépendance. Alors, troisième indépendance des mains essentielles, elle concerne cette fois-ci les nuances, l'intensité, la force, la puissance, donc le volume avec lequel vous jouez donc sur le clavier. Donc, cette indépendance de nuances, elle peut aussi s'appliquer aux deux mains. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, à la main droite, quelque chose de forte joué avec une certaine intensité, comme ça, lié. Et avoir à la main gauche, donc, quelque chose de beaucoup plus doux, une nuance piano, par exemple, comme ça. Si je mets les mains ensemble, donc la main droite sera fortée, la main gauche plus piano, ça fait comme ça. Et bien, en inverse, comme pour les exercices précédents, on va passer forte à la main gauche et piano à la main droite, comme ça. Comme pour les deux autres exercices, on va maintenant enchaîner, donc passer d'un forte à la main droite à forte à la main gauche, sans interruption, et ça va donner ceci. Voilà donc l'indépendance de nuances, l'indépendance d'intensité, à part entière de cette indépendance générale, donc des deux mains au piano. Quatrième indépendance essentielle, elle concerne cette fois-ci les accords. Alors, on va travailler sur un exercice très simple, vous allez voir. A la main droite, on va faire Do-Sol, la quinte, Do-Sol, un intervalle de quinte, avec le pouce et le cinquième doigt ici. Il va aller sur De-Quatre-Ré-Fa et Mi-Sol-3. Ça fait ceci. Et on remonte. Donc à l'inverse. Ça donne ceci. Voilà, on fait de la même chose à la main gauche, sauf que le doigté va changer, bien évidemment. C'est inversé. On va faire Do-Sol, la quinte, cinq pouces. Toujours De-Quatre pour Ré-Fa. Et Trois pour le Mi-Sol. On redescend. Et Do-Sol. Ça donne ceci. Alors, comme pour toutes les techniques des accords, il faut que lorsque vous ayez deux notes simultanées, elles soient toujours vraiment très, très ensemble. Pas de ça. Bien, bien ensemble. Voilà, eh bien, on va jouer déjà ce motif simultanément aux deux mains. Ce qui va donner Do-Sol aux deux mains. Alors, on va travailler maintenant l'indépendance. Autrement dit, une main va faire Do-Sol, Ré-Fa et Mi, comme ça. Et la main gauche va faire l'inverse, c'est-à-dire, on va partir de Mi cette fois-ci pour aller vers Do-Sol. Mi, Ré-Fa, Do-Sol. Voilà, donc vous voyez, les deux mains vont être indépendantes au niveau de ces accords aussi. Donc on va travailler ici Do-Sol à la main gauche. Et on va partir de Mi cette fois-ci à la main droite, troisième doigt. 5-1 et 3 à la main droite. De cette façon. On inverse, cette fois-ci, on part de Do-Sol, 1-5 à la main droite. Et on part du Mi-Sol, troisième doigt à la main gauche. Et bien maintenant, on va, comme pour les autres exercices, enchaîner le passage d'un motif de la main droite à la main gauche et inversement, donc sans interruption. Et ça donne ceci. On commence donc Do-Sol et Mi-Sol. Voilà une indépendance au niveau des accords, c'est-à-dire où les notes souvent sont simultanées et bien sûr jouées bien ensemble. C'est donc la quatrième indépendance à travailler quotidiennement. Alors, cinquième et dernière étape de notre tutoriel, on va donc appliquer l'indépendance des mains en se servant d'une petite mélodie, frère Jacques, que tout le monde connaît, que l'on va traiter en canon. En canon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une main va commencer à jouer le thème et que deux mesures plus loin, l'autre main va rentrer sur ce même thème alors que la main droite continuera donc son chemin. Donc voilà, une application assez intéressante et d'ailleurs qui demande une certaine concentration. Alors par exemple, ici, on va la prendre en Do majeur, ça fait ceci à la main droite. Et d'ici, à la troisième mesure, on va avoir donc l'entrée même chose ici. Alors que la main droite va continuer son discours, ce qui peut donner ceci. ... Sous-titrage ST' 501 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 Voilà donc un petit exercice qui demande une certaine concentration et que je vous recommande de faire régulièrement, tout d'abord très très lentement. Alors je le rappelle pour ces cinq exercices, travaillez toujours dans la lenteur, travaillez toujours décontracté et enfin faites-le régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement, chaque jour. C'est de cette façon que vous pourrez atteindre effectivement cette indépendance des mains si précieuses donc au piano. Voilà j'espère que ce tutoriel vous aura été très utile, si c'est le cas laissez-nous un petit pouce en l'air, vous pouvez retrouver toutes nos formations, exercices et leurs solutions sur cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant. Si vous êtes pianiste débutant et passionné par cet instrument, je vous recommande cette playlist sur cette même chaîne qui comprend donc un certain nombre de vidéos qui vont vous aider effectivement à progresser dans la pratique de ce magnifique instrument. Vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, posez-les dans les commentaires de la vidéo, vous savez que j'y réponds toujours régulièrement. Voilà je vous invite à nos lives du mardi soir en général, vous pouvez venir librement en direct me poser toutes vos questions musicales. Si cette chaîne vous plaît et si vous trouvez que le contenu est intéressant, n'oubliez pas de vous abonner et puis surtout d'activer cette petite cloche qui va vous notifier de toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne donc régulièrement. Je vous remercie vraiment de votre écoute et je vous dis à très très vite sur Music Classroom bien sûr, salut !